La page du Esports, c'est avec vous, Jordan Chefchette. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasserine. Le championnat national scolaire 2024 a débuté à Avrancou. C'est exact. Bonjour, amis internautes. La quatrième édition du championnat national scolaire, qui se déroule du 17 au 24 juillet 2024, à Avrancou, dans le département de l'Ouémé, a débuté avec une cérémonie d'ouverture riche, en moments symboliques et en discours inspirants. L'événement récemment réformé pour mettre en avant les talents locaux rassemble des athlètes des 12 départements du Bénin. Organisé sous la supervision de l'Office des sports scolaires et universitaires, cette compétition célèbre l'esprit d'équipe, la solidarité et l'engagement des jeunes participants, comme souligné par le directeur général Victor Soumon-Lawin. Pour Marie-Akpotrosou, préfet de l'Ouémé, Avrancou 2024 représente une opportunité de découvrir de nouveaux talents qui deviendront les futurs ambassadeurs du sport béninois, tout en prenant un esprit de fair-play et d'excellence. De son côté, le ministre des Sports, Benoît Dato, a souligné l'importance des championnats scolaires comme levier de développement sportif national. Rappelant les succès passés des équipes béninoises aux compétitions internationales, cette édition promène donc non seulement une semaine d'intenses compétitions, mais des disciplines variées comme le football, le basketball et l'athlétisme, mais aussi un cadre propice à la formation, à l'unité nationale et à l'épanouissement des jeunes talents sportifs du Bénin. Le club anglais Burnley a officialisé l'arrivée d'Andreas Rountondi. En effet, Andreas Rountondi a signé un contrat de 4 ans avec Burnley, quittant ainsi SM Caen. Le joueur béninois âgé de 22 ans a été transféré pour un montant de 5 millions d'euros avec une clause de 15% sur une éventuelle revente. Peu utilisé à Caen depuis son arrivée en 2019, Rountondi a brillé lors de son prêt à Rodez la saison dernière, marquant 14 buts et délivrant 4 passes décisives en Ligue 2. Il a exprimé sa motivation à rejoindre Burnley, soulignant l'opportunité offerte aux jeunes joueurs et son attrait pour le football anglais. Un stage international de perfectionnement au basketball est prévu du 22 au 29 juillet 2024. La Fédération béninoise de basketball a annoncé la tenue d'un stage international de perfectionnement au basketball selon un communiqué datant du 15 juillet 2024. Ce stage prévu du 22 au 29 juillet 2024 au Centre communautaire EIA de Cotonou vise à rassembler les meilleurs joueurs nationaux ainsi que les talents béninois évoluant à l'étranger. La Fédération invite les intéressés, remplissant les critères à soumettre leur candidature par e-mail avant ce jeudi 18 juillet 2024 à 12h30 en fournissant leurs informations personnelles. Au total, 24 athlètes seront convoqués, dont 9 évoluant à l'international, ainsi que 3 membres du staff de formation internationale. La 9e édition des Olympiades Bountou ont démarré. Les phases départementales de la 9e édition des Olympiades Bountou continuent à grands pas sous l'égide de l'association Bountou Sport. Le département de l'Atlantique a été à l'honneur le mardi 16 juillet 2024 avec des compétitions tenues dans la commune de Soava. Parmi les 4 équipes participantes au départ, à savoir Best Team, Génie, Aigle et Sagesse, seuls deux ont réussi à se démarquer. Best Team a brillé en tête du classement sans aucune défaite suivie par Génie avec deux victoires et une défaite. Les meilleures joueuses par équipe incluent Kouenou Achelet de Best Team, Asegben Christel de Génie, Mampoyoro Charlotte d'Aigle et Rounanme Bela de Sagesse. Pour finir, Alvaro Morato s'est engagé pour 4 saisons avec l'AC Milan. Oui, on finit de l'autre côté de la Méditerranée. Alvaro Morata va rejoindre l'AC Milan dans le championnat italien après avoir signé un contrat jusqu'en 2028 avec une année supplémentaire en option en provenance de l'Atletico Madrid. Le montant du transfert est estimé à 13 millions d'euros. Morata a lui-même confirmé cette information au micro de la Cadena Copé en déclarant, je cite, « L'AC Milan, oui, je dois d'abord faire des examens médicaux, mais oui. Cette nouvelle marque, une nouvelle étape pour l'attaquant espagnol qui était devenue remplaçant à l'Atletico Madrid la saison dernière, ayant disputé 32 matchs en Liga et marqué 15 buts. » Merci à vous Jordan Chapchet pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore, Idéa Tousalifou. À présent, je vais convier en plateau Barry Dagoni et Mario où est à nous respectivement pour la définition du jour et le prénom du jour.